Bonjour à vous les amis et bienvenue dans cette vidéo qui est en collaboration avec Red Shadow Legend. Red Shadow Legend m'ont fait confiance pour vous présenter le jeu dans une vidéo dédiée où on va passer une vidéo à jouer ensemble à Red Shadow Legend, à voir à quel point c'est un jeu génial. Vous pouvez voir à ma gauche mon personnage préféré qui est dans mon équipe. Il fait partie de l'ordre sacré, c'est le personnage qui se nomme Croisé. Il est niveau 28, 3 étoiles. Vous pouvez voir à droite le stuff que je lui ai mis. Je me suis gardé quelques améliorations sur mes personnages pour cette vidéo justement. Donc je me suis gardé pour vous. Ça c'est aussi un autre personnage que j'aime bien. Mais des nouveaux champions on va en avoir dans cette vidéo parce qu'on va ouvrir des artefacts. On va peut-être gagner du champion légendaire. Il y a plus d'une centaine de champions sur ce jeu donc à mon avis on va avoir peut-être des folies. Ils m'ont offert un lien partenaire et des codes promo rien que pour vous. C'est le meilleur moment si vous n'avez jamais joué à Red Shadow Legend de l'installer et de l'essayer. Car il y a de beaux cadeaux pour les nouveaux joueurs. C'est seulement pour une durée limitée. Vous pouvez avoir 4 champions gratuitement. Je vais vous dire comment faire. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Et j'ai même 2 codes promo pour vous. Je vous ai mis ici un visuel pour vous montrer où rentrer les codes promo. Dans le menu vous avez les 3 petits points à gauche. Codes promotionnels. Et vous rentrez votre code promotionnel ici. Le premier code promo Monkey King. Vous permet d'avoir ce champion Son Wong Kong. Ce champion légendaire. Et t'as débloqué avec le code promo qui s'affiche ici. Devo de lumière qui a débloqué en cliquant sur le lien dans la description. En plus il est de l'ordre sacré. Rappelez-vous mon champion. Aussi dans l'ordre sacré Juliana qui sera à débloquer quand vous serez niveau 12. Un champion épique comme pour Devo. Et un deuxième code promo pour la vierge guerrière. Faction barbare. Champion rare. Avec le code Red War Maiden. Qui s'affiche sur votre écran. Red Shadow Legend c'est des centaines de champions. Regardez toutes les factions. Et par exemple dans la faction de l'ordre sacré. Regardez tous les champions disponibles dedans. Et comme je suis généreux. Un dernier code promo pour les joueurs déjà existants. Et aussi pour les nouveaux. Le code I Love Red. Pour obtenir des bonus incroyables. Et qui vous débloquera le champion rare. Préservatrice. De la faction des seigneurs. Au niveau déjà de 3 étoiles. Donc qui peut être boosté niveau 30. Et comme vous pouvez voir en bas à droite. Des belles statistiques. Donc les gars on est sur Red Shadow Legend. Comme je vous ai dit. Regardez dans le catalogue. Il y a énormément de champions. A débloquer. A booster. Là c'est mon roster. De mes 4 champions que j'utilise le plus. Regardez c'est celui-là. On a Kael. On a la prêtresse. On a Croiser. C'est mes 4 champions que j'adore utiliser. Mais on va en débloquer aujourd'hui. Car j'ai des éclats. Que je me suis gardé. Pour ouvrir avec vous. Je vous avoue que. Booster un champion. A droite. Lui mettre. Regardez. Par exemple là. Les bons stuff. Regardez ça c'est tout le stuff que j'ai débloqué. On peut les comparer. Regardez. Et quand on les utilise en bas à droite. Il y a 600 négatifs. Ou 600 positifs. Jaune ça veut dire que ça me boost. Rouge ça veut dire que ça me perd. Évidemment j'ai mis mon meilleur stuff pour le conquérant. Un nouveau personnage que j'essaye de monter niveau 30. Une fois niveau 30 niveau maximal. On peut le faire passer 4 étoiles. Il remonte à niveau 40. Pour repasser 5 étoiles. Et ainsi de suite. Pour avoir un champion boosté jusqu'au niveau 60. Donc les gars c'est parti pour cette petite vidéo dédiée. Sur ce jeu que j'aime bien. Entièrement free to play. C'est un jeu qui convient à tout le monde. Je ne suis pas hardcore gamer. Je suis plus casual. Et je prends du plaisir à jouer à ce jeu là. En plus maintenant avec le bébé qui est arrivé. Pendant que Mathilde donne le biberon. Je m'y retrouve à y jouer. Et là en fait on est dans le menu du jeu les amis. Où nous avons en haut à droite la taverne. C'est là l'endroit que vous allez adorer dans le jeu. Parce que c'est l'endroit où on peut vraiment booster ses champions. Par exemple je vais prendre mon petit croisé. Qui est niveau 28. Quasiment niveau max. Pour son nombre d'étoiles. Et par exemple si je veux monter mon petit croisé. Niveau 30 c'est très simple. Soit je vais farmer dans la campagne. Où je peux sacrifier des choses pour le booster. Admettons j'ai des champions à gauche qui sont niveau 1. Que j'ai débloqué. Que j'ai même en double. Je peux les utiliser. Vous avez vu ça. Pour les booster. Mais vu qu'ils sont niveau 1. Étoile 1. Il ne vaut pas grand chose. Mais si par exemple je voudrais sacrifier un de mes champions. Par exemple 3 étoiles niveau 13. Vous avez vu tout de suite que la barre en bas monte tout de suite vachement plus haut. Parce que ça me fait gagner 9000 d'XP comparé à celui-ci qui va me faire gagner 1600 d'XP. Et vous voyez en haut à gauche j'ai des champions bloqués. Parce qu'ils sont pour le moment dans mon arène joueur contre joueur. On regardera ça après. Mais vu qu'ils sont dans mon arène joueur contre joueur. Je ne peux pas faire l'erreur de les détruire par exemple. Donc ça c'est l'amélioration de niveau. L'amélioration de rang. Il faut qu'il soit niveau max. Donc c'est à dire niveau maximum. Et là je pourrais débloquer sa quatrième étoile. Et pouvoir le booster niveau 40. Donc encore plus de puissance. On a l'amélioration de ses compétences. Ses compétences qui sont utilisées au combat. Les compétences par exemple charcutier niveau 1. On voit que les dégâts sont basés sur l'attaque. Et chaque niveau en plus rajoutera 5% de ses dégâts en plus. Ce qui peut à chaque fois être beaucoup plus fort. Et sa deuxième attaque ratelier. Qui peut aller jusqu'à dégâts plus 10%. Et à gauche vous avez vu. On débloque des ressources à gauche. Qui nous permet de booster ses compétences. Et ça ça se débloque en jouant. En faisant des quêtes. En débloquant à chaque fois des nouvelles choses. Et enfin perfectionner. Où on peut augmenter les statistiques de base du personnage. Donc la taverne a un endroit que j'aime bien. Où on peut booster nos personnages. Et quand on est en train de jouer avec nos 4 personnages principaux. On peut utiliser en bas à droite. Le ring du gardien. Qui nous permet. Regardez par exemple à gauche. Je vais lui passer niveau 5. Et son prochain niveau. Se passera dans 51 minutes. En gros ça permet de booster des personnages. Sans les jouer. Ça peut être bien. Quand on joue 4 personnages. En booster à un côté. Ou bien booster des personnages. Pour améliorer ses personnages dans la taverne par exemple. Comme vous voyez dans le jeu. Il y a plein de choses. Encore plein de choses à débloquer. La forge. Je ne l'ai pas encore débloqué la forge. L'hôtel d'âme niveau 42. Pour le moment je ne suis que niveau 20. Le marché. Dedans vous avez des trucs sympathiques. Comme par exemple. Les éclats mystérieux. C'est ce qui va vous permettre de débloquer des champions. Donc c'est toujours bien d'en prendre. Moi je les prends tout de suite. Quand je vois des éclats. Je les prends direct. Les armes ça dépend. Des fois il y en a des sympas. Des fois non. Et à gauche par exemple. Vous voyez on peut débloquer. Et en fait. Voilà. Ça me permettra dans le futur. D'avoir plus de possibilités. D'avoir des choses à acheter. Et ça s'actualise. Regardez à droite. Dans une heure. Et on peut par exemple. Forcer l'actualisation en bas à droite. A gauche on a la mine. J'ai débloqué la mine. Ça me permet. Regardez. D'avoir deux artefacts. La mine me permet. Comme là niveau 1. Toutes les 5 heures à peu près. D'avoir des gemmes pour mon bastion. Et si je le monte niveau 2. Ça sera 1 toutes les 2 heures. Et ainsi de suite. Et à gauche regardez le portail. C'est l'endroit où on récompère nos éclats. Où on peut ouvrir. Et déverrouiller. Et gagner des champions. Selon l'éclat. On peut avoir des champions. Communs. Peux communs. Rares. Épiques. Légendaires. Et vous voyez. Quand j'ai par exemple. Le dernier éclat sacré. Je peux avoir. Soit un champion épique. Et soit un champion légendaire. Je me le suis gardé. Pour cette vidéo. Ça coûte 100 000 pièces. A ouvrir. Et ça me permet d'avoir. Un champion. Soit épique. Soit légendaire. Donc je me suis gardé ça. Parce que je me suis dit. On va pouvoir peut-être. Au fil des vidéos. Peut-être si ça vous plaît. Si vous voulez d'autres vidéos. Améliorer ensemble. Nos personnages. Avancer dans le jeu. C'est cool. Donc je vais déjà invoquer. Les 5 champions. Et j'espère en avoir des légendaires. Attention le premier les gars. On vient de débloquer. Un champion épique. De la classe. Des nains. On a des bonnes statistiques. A droite. Attaque. 361. Il est déjà niveau 4. Quand je dis niveau 4. C'est 4 étoiles. Donc ça veut dire qu'il peut monter jusqu'au niveau 40. Sans devoir le rebooster derrière. Super champion. Et justement. Vu que je vais en débloquer 5. Je vais pouvoir me faire un nouveau deck. J'appelle ça un deck. Un nouveau deck de champion. Invocation du nouveau. S'il vous plaît légendaire. Je viens d'avoir un nouveau champion épique. Nazana. Les rejetons des démons. Vous voyez en bas à gauche. Il a beaucoup d'avis. 2200 avis. Et on peut voir en fait. Toutes les notes que les joueurs donnent. Par exemple. Genre des notes sur 5. Sur l'efficacité du champion. Par exemple. Dans l'ontre de l'araignée. Par exemple. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? On a même les artefacts recommandés. Il y a une communauté de plus de 80 millions de joueurs. Ça nous permet d'avoir une belle communauté. Justement. Pour avoir ces informations. Facilement sur le jeu. Nouveau champion. Pour le moment. Pas de légendaire. Un nouveau champion épique. 4 étoiles. Les elfes noirs. Alors celui-ci. Je vous avoue. Qu'il est terrifiant. Regardez ça. Ça se voit que c'est un vrai tank les gars. Il a beaucoup de PV. Beaucoup de défense. 400 de défense. C'est énorme. Il est vraiment pas mal celui-là. Nouveau champion. Oh. Alors là lui. Il est stylé de ouf. C'est pas légendaire. Mais il est over stylé. Il a 403 d'attaque. Ça se voit que c'est le DPS. Tu vois. Genre en mode. Tu vois qu'il va faire un maximum de dégâts. Je pense que Fenshi est devenu mon nouveau héros préféré. Franchement. Il est super beau. Dernier champion. Est-ce que je vais avoir un légendaire ? Par pitié monsieur. Et le dernier héros. Pestilus. Qui a beaucoup plus de défense que d'attaque. On est pas mal. On a de la défense. On a de l'attaque. C'est une catégorie. Vous voyez en haut à droite. Soutien. Donc c'est pas mal. Je pense que là. Dans mes champions. Regardez. Mes 4 champions que j'ai débloqués. Non mais 5 champions que j'ai débloqués. On a Fenshi mon préféré. Qui est pour l'attaque. Nazana. Saka PV. Le nain. Pour l'attaque aussi. On a une défense. Et un soutien. Donc je pense que. Le nain. Je vais pas le prendre. Parce qu'en attaque. J'ai déjà Fenshi. Donc on va avoir. Ce genre de roster. Que je vais avoir. Autant vous dire. Que ça. Ça a l'air vraiment de super champion. C'est parti pour équiper mes champions. Vu qu'il est en catégorie attaque. Je vais prendre. Donc là. Mes armes catégorie attaque. Regardez. Grâce à cette arme. L'attaque est augmentée de 51. Très très bon pour ça. Je vais lui mettre. Le bouclier aussi spécial attaque. Regardez. Ça augmente. La vie de 444. L'attaque de 60. La défense de 68. Un torse. Qui va lui augmenter. Sa vie de 627. Et en fait. Quand on a plusieurs artefacts. Regardez. Deux artefacts par jeu. Est égal. Attaque plus 15%. Donc en gros. Quand on a le même stuff. On a la capacité de booster le champion. Donc voici le stuff. Que je vais garder. Pour mon personnage. Et là en fait ce que vous pouvez voir. C'est qu'en fait on peut améliorer. Par exemple le casque. Je vais prendre par exemple les gants. Parce qu'ils ont de l'attaque en fait. 4% d'attaque. Et en fait je clique sur améliorer. Et en fait vous avez vu. Qu'en fait on va booster les statistiques. A chaque fois. Niveau 1. On est monté. On doit améliorer sa défense. Ça peut aussi améliorer ses autres statistiques. Mais plus qu'on améliore. Plus qu'on a des chances de rater l'amélioration. Je vais vous montrer une amélioration ratée. Par exemple. Voilà. Échec. Mais ça ne casse rien. Pas de soucis. Là par exemple ça augmente les PV. C'est super important. Parce que de passer de 6% par exemple à 12%. C'est énorme. Ok là j'ai raté. Mais je vais essayer quand même de forcer. Ah c'est pas grave. Je vais réussir. Voilà. On est passé à 21% de PV en plus. Alors là il est niveau 1 le personnage. Il est déjà trop fort. Je vais continuer à améliorer mes personnages. On se reprend une fois. Les améliorations faites. Bon les gars me voici les gars. Avec mes 4 champions. Que j'ai mis un peu de stuff. Un peu boosté. Je vais voir si à la taverne je ne peux pas un peu monter leur niveau. Par exemple avec mes champions que j'ai déjà boosté. Je vais voir ce que ça donne. Si ça peut être rentable. Parce qu'avec les autres champions j'ai peut-être pu les jouer. Donc je vais dans mon arène. Je récupère mes champions que j'avais mis en défense. Donc qu'est-ce qui se passe si je mets un de mes champions niveau 30. Ça le montrerait niveau 8. Moi je pense que je peux le booster différemment. Ce que je pourrais faire aussi c'est de booster mes champions individuellement. Ou sinon regardez ce que j'ai. C'est que j'ai des ressources qui me permettent. Par exemple avec une seule de ces bières. Moi j'appelle ça des bières. Parce que je n'ai plus le nom en tête. Me permet de monter niveau 9 direct. C'est-à-dire si je veux monter niveau 40. Il m'en faudrait 24. Je pense que ce n'est pas nécessaire aussi haut. Mais je vais en utiliser 4 pour monter niveau 21. Comme ça je peux déjà commencer à m'amuser avec mes personnages. Voilà niveau 24 pour lui. Pareil pour mon perso Nazana. Mon tank de défense. Kayden niveau 18. Et Pestilus niveau 18 aussi. Comme ça je peux commencer un peu à m'amuser avec mes champions. Par exemple on pourrait aller dans la campagne. On va tester une bataille comme ça. Donc en tout devant je mets mon tank. Je mets mon équipe de champions épiques en test. On va essayer de voir ce que ça donne les amis. Ah ouais ouais. Ils sont quand même pas mal là regardez. Moi j'aime bien le joueur en automatique. Des fois je me mets. Regardez je débloque le mode manuel. Et je peux par exemple choisir ce personnage qui attaque. La compétence exacte. Par exemple sur ce personnage là. Mais en vrai je vous avoue que j'aime bien les sens en automatique. Faire les choses. Et je le débloque par exemple pour des boss. Pour me faire plaisir là dessus. Voilà je pense que j'ai été trop généreux là. J'ai été trop généreux. Mes personnages sont beaucoup plus forts que ça. Je vais essayer d'aller dans le dernier chapitre que j'ai débloqué. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre mon équipe. Et je vais regarder le combat que ça fait. Qu'est-ce que ça donne ? Je pense que. Je sais pas. Mon petit doigt me dit que j'ai une très très bonne équipe de champions épiques. Regardez la vie. Comme mon personnage à gauche. Niveau 21. Les nombres de barres vertes qu'on voit. Un vrai tank. Bah c'est le personnage qui est censé être pour la vie tu vois. Ça c'est mon tank. Elle fait des dégâts mon tank. Et là c'est le combat final. Je pense que mon équipe de joueurs est très très bonne. Je vais m'amuser à la farmer. A l'entraîner pour qu'elle monte niveau 40. En faisant pas mal de campagnes. Parce que j'aimerais bien garder mes boosts. Au cas où si je débloque des nouveaux champions. Ouais non on est bon. Regardez. Déjà ils ont gagné 2 niveaux. Les personnages qui étaient niveau 18 sont déjà niveau 19 les gars. Ça c'est top. En bas à gauche j'ai débloqué des quêtes. Invoquer 3 champions. Évidemment. Améliorer 3 fois le niveau d'un champion à taverne. Évidemment. Les améliorations on les a fait aussi. Et tout ça ça permet de gagner de l'argent. Des boosts. Des XP. Regardez en haut. J'ai l'XP. Le boost d'XP que vous aurez aussi les gars. Si vous cliquez dans mon lien en description. Vous aurez le boost d'XP. Ça vous permettra d'avancer tellement vite les gars. Et j'ai aussi le coût de retrait de l'équipement. Qui me donne évidemment la possibilité de changer le stuff. Easy. Facile. On est bien. Les défis. Invoquer un champion de force. Je pense que c'est moi quand il voulait dire un champion de force. D'ailleurs les amis. J'ai envie de créer un clan. Le nom du clan. On va l'appeler MKProdTeam. Me voici dans mon clan les gars. N'hésitez pas de rejoindre. Avec les clans les gars. On a des quêtes. On a une ligue. On peut faire des combats ensemble. Il y a plein d'activités à faire sur ce clan. On peut parler ensemble. Donc si vous êtes un joueur de Red Shadow Legends. N'hésitez pas à le télécharger. A venir jouer avec moi. Et n'oubliez pas. Le chef de clan c'est moi. Pour le moment on peut être 30 membres. Donc faites vraiment vite. Je pense que ce clan va vite se remplir. Et vous pouvez rejoindre mon clan dès le niveau 6 il me semble. Regardez les récompenses de temps de jeu. Ça fait déjà 90 minutes que je joue avec vous. Je vais débloquer tout ça. Attendez dans mon portail. J'ai des éclats du néant. Qui me permet d'avoir des champions rares et piques légendaires. Allez. Juste un petit plaisir. Ensemble. On en ouvre un. Et c'est là que je vais avoir un légendaire. Où le séducteur. Personnage rare mort vivant. Il a des statistiques pas dégueu dégueu pour de la défense. Et vous avez vu qu'en a beaucoup on peut en invoquer 10 d'un coup. Ça permet aussi de booster ses autres champions. Il y a tellement de choses à faire sur Red Shadow Legends. Comme la tour de malheur à droite niveau 40. Avant d'y aller les gars. Il va falloir que je double mon expérience en jeu. On a des boss de clan. Des arènes. PVP. Regardez je vais vous montrer un petit combat PVP. Avec ma team. On a une puissance d'équipe quasiment de 15 000. Et encore ils sont pas niveau max. Ils sont niveau 20 les gars. Dites vous avec l'équipe que j'avais avant. J'avais une puissance de 9 000. Alors que j'étais niveau 30. C'est pour ça que les personnages que je vous invite à rentrer grâce à mon code promo. C'est primordial. Ça vous permettra de vraiment bien avancer dans le jeu. Je vais prendre mon équipe principale. Et je vais voir si je détruis. Et j'ai bien dit détruis. L'adversaire. Attention l'adversaire est en face. Je peux vous dire qu'avec mes champions épiques. Ça ne rigole pas du tout. Là c'est beau une attaque. Mais là je suis effectivement avec des personnages beaucoup trop faibles pour moi. A force de jouer dans les arènes je vais débloquer des points. Et aussi booster mon niveau pour tomber sur des personnes de mon niveau. Là je suis à 910 de points d'arène. Je vous avoue que j'en ai pas fait beaucoup. Mais une fois passé les mille et plus à mon avis. Il va y avoir des vrais adversaires face à moi. Dans les donjons qu'on voit ici à gauche. C'est ici qu'on va pouvoir gagner des artefacts et diverses ressources qui vont permettre de booster vos champions. Danjons des arcanes regardez. On voit toutes les choses qui sont à débloquer. Regardez à gauche les potions. On va essayer de débloquer une potion de forge. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là on avance jusqu'au boss. Toujours en automatique les gars. Ce jeu était un régal. Vous pouvez même bosser à côté. Faire vos devoirs. Étudier. Travailler en télétravail. Et laisser vos personnages booster et grandir à côté. Ah ouais le boss je pense que le boss il va voir ses kikis là en face de lui le boss. Regardez moi ça. Regardez sa vie comme elle descend. Qu'est-ce qu'il y a maintenant le boss ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vraiment une équipe trop forte. Bon après je suis au premier niveau de mon truc attention. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur Ratchet de Légende. Et le boss va se faire anéantir dans quelques secondes. Attention. Anéantissement du boss. Récompense. Ma potion de force. Et donc là par exemple vous allez dans la taverne. On va prendre mon personnage que j'aimais bien. Monsieur Fenshi. Et en fait on peut améliorer son niveau. On peut améliorer son rang quand il est niveau max. Ses compétences comme on avait vu. Et le perfectionner. Et dans les perfections vous avez vu. Il demande 4 fioles rouges. Donc là j'ai pas son nom excusez-moi. Et 3 fioles blanches. Et quand vous cliquez dessus. Vous voyez donc soit vous pouvez les acheter. Ou soit vous pouvez aller dans le donjon de force. Pour le débloquer. Et en fait mon personnage va avoir une étoile violette. Donc ça veut dire qu'il est perfectionné. Ça va lui booster ses stats. Regardez on va dans le donjon de force. Et en fait ouais c'est les fioles qui sont là regardez. C'est les fioles qu'on débloque au niveau 4. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis j'ai un champion épique. Et à mon avis un champion épique. On lui met pas n'importe quoi un champion épique. Ça je vous le dis. Il y a plein de choses à faire. Qui sont excitantes dans son jeu. Que je n'ai pas encore débloqué. Ce qui est aussi bien c'est que vu qu'on débloque pas tout dès le début. On a le temps d'apprendre. D'appréhender. De bien monter en niveau. Bien comprendre toutes les mécaniques. Il y a plus de 650 champions dans le jeu. Avec chacun une faction différente. Vous pouvez vraiment vous faire votre équipe de champions comme vous le souhaitez. Une personnalisation des champions qui est infinie. Parce que regardez on peut lui mettre n'importe quoi. Même si je fais n'importe quoi. Car comme je vous ai dit je ne suis pas un hardcore player. Je suis un joueur casual. Et malgré que je sois un joueur casual. Bah j'arrive à prendre du plaisir sur le jeu. Je tâtonne. Je découvre. Ça m'empêche pas de jouer contre des boss. De faire du PVP et d'y arriver. C'est un contenu sans fin. Il y a chaque fois de nouveaux champions qui arrivent sur le jeu. Donc les gars pour en finir. Rejoignez mon clan. On pourrait faire des attaques de boss ensemble. Regardez ça vit 19 millions. J'ai besoin de vous les gars. 19 millions de vies. Je vais avoir du mal. Donc les gars si je pouvais vous donner des petits conseils pour débuter. Déjà mettez mes codes promo. Cliquez sur mon lien en description. Parce que les gars ça me soutient directement. N'oubliez pas que c'est une collaboration commerciale avec Red Shadow Legend. Et vous allez dans la campagne. Vous suivez votre campagne à chaque fois. Regardez. Ça vous fait gagner de l'argent. Des équipements. Des niveaux pour vos personnages. Et si vous êtes bloqué. Parce que des fois ça m'est arrivé d'être bloqué. Vous recommencez une bataille. Ça va vous débloquer des artefacts. Des niveaux pour vos boss. Et ça va vous redébloquer la suite du combat. Vous avez même les combats multiples. Où vous pouvez lancer par exemple 30 combats de suite. C'est là que vous allez farmer et débloquer plein de choses ici. Vous pouvez avoir 4 champions gratuitement. Je vais vous dire comment faire. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Et j'ai même 2 codes promo pour vous. Je vous ai mis ici un visuel. Pour vous montrer où rentrer les codes promo. Dans le menu vous avez les 3 petits points à gauche. Codes promotionnels. Et vous rentrez votre code promotionnel ici. Le premier code promo Monkey King vous permet d'avoir ce champion Son Wong Kong. Ce champion légendaire est à débloquer avec le code promo qui s'affiche ici. Devot de lumière qui est à débloquer en cliquant sur le lien dans la description. En plus il est de l'ordre sacré. Rappelez-vous mon champion. Aussi dans l'ordre sacré Juliana qui sera à débloquer quand vous serez niveau 12. Un champion épique comme pour Devot. Et un deuxième code promo pour la vierge guerrière faction barbare champion rare. Avec le code Red War Maiden qui s'affiche sur votre écran. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se voit les gars pour une prochaine vidéo. Likez-la, abonnez-vous et surtout cliquez sur le lien dans la description. Ciao !